Lundi 3 avril 2017, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par l'éditorial de la semaine signée Bukhar Sanda. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le tournant que prend la crise économique et financière au Tchad a amené le chef de l'Etat à rencontrer les opérateurs économiques et autres responsables des banques de la place. Belle initiative. Au centre de la réflexion, nous citons entre autres la question de la thésaurisation de l'argent par les Tchadiens en général et les opérateurs économiques en particulier. Thésaurisation, ce mot ne rime pas avec les affaires. L'argent est fait pour circuler afin d'assurer la fluidité des transactions commerciales. Par conséquent, son retrait du circuit bancaire constitue en un point douté un frein à l'économie. Il est de ce fait anormal qu'un opérateur économique digne de non puisse thésauriser tant d'argent alors que son souci premier, c'est d'investir sur le marché, produire plus pour engager des bénéfices. D'ailleurs, le paradoxe dans cette attitude de nos opérateurs économiques ressemble à une équation à plusieurs inconnues. De quoi nos commerçants ont-ils peur au point de garder toute une richesse en liquide en dehors des banques avec tous les remords que cela pourrait constituer ? Les banques n'offrent-elles pas assez de garanties ? Est-ce un problème de sensibilisation par ces institutions bancaires ? Nous continuons à nous interroger sur cette manière de faire qui tranche avec la lutte quotidienne menée en faveur du progrès social. L'on ne s'improvise pas opérateur économique ou investisseur. C'est un métier, donc une profession à la différence du marchand qui évolue dans l'informel, qui achète et qui revend, mais connaissant les circuits bancaires. L'opérateur économique professionnel est celui-là qui réunit un certain nombre de critères liés à cet exercice et qui considère la banque comme un partenaire crédible dans ses transactions. Vouloir thésauriser l'argent contribue à tuer l'économie, à asphyxier nos institutions bancaires et à stagner le progrès de notre pays. La place de l'argent, s'il n'est pas en circuit, est incontestablement dans les banques. Évitons l'informel et la thésaurisation et sachons que les biais des banques ont une durée de vie limitée. Faisons confiance en nos banques car il n'y a pas péril en la demeure au point de s'adonner à cette pratique. Notre pays est en paix et c'est la paix et la stabilité qui garantissent le monde des affaires. Cette paix est là. Merci et à très bientôt.